Comme chaque semaine, il est temps d'accueillir François Gemmène, prof à HEC, co-auteur du dernier rapport du GIEC. Bonjour François. Bonjour Jean-Rémy. Cette semaine, vous nous parlez d'un traité international qui est, disons-le, très peu connu, méconnu du grand public et dont l'Union Européenne voudrait se retirer. Il s'agit de quoi ? Tout à fait Jean-Rémy. Il s'agit du traité sur la charte de l'énergie. En réalité, c'est un vaste accord de commerce et d'investissement qui était signé en 1994 et qui avait surtout pour but à l'époque de fournir des garanties aux investisseurs d'Europe de l'Est et de l'ex-URSS. Et donc, il s'agissait de sécuriser l'approvisionnement énergétique de l'Europe en protégeant les investissements de ces entreprises dans les anciens pays soviétiques. Et donc, en quelque sorte, il s'agissait de protéger ces investissements dans des régions qui semblaient à l'époque politiquement instables en permettant aux investisseurs de se porter devant un tribunal privé si des décisions de certains États affectaient la rentabilité de leurs investissements. Le problème, Jean-Rémy, c'est qu'aujourd'hui, ce traité sur la charte de l'énergie, c'est le traité le plus utilisé par les investisseurs du secteur des énergies fossiles pour contester devant des tribunaux internationaux d'arbitrage les mesures des États en faveur des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Mais attendez, il y a vraiment des procès là-dessus ? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de procès. On parle évidemment beaucoup des procès qui sont attentés par des citoyens contre leur gouvernement pour une action climatique. Vous vous en souviendrez, il y a quelques semaines, on a parlé de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui condamnait la Suisse. Mais par contre, on ne parle quasiment jamais des procès qui sont attentés par les investisseurs dans les énergies fossiles. Et en fait, il y en a plus d'une centaine en cours dans lesquels les investisseurs réclament des milliards d'euros de dédommagement aux États qui décident de se passer progressivement de charbon, de pétrole ou encore de gaz naturel pour respecter leurs engagements sur le climat. Par exemple, Jean-Rémy, l'Italie a été condamnée en 2022 à verser un dédommagement de 200 millions d'euros à une compagnie à qui elle avait refusé un permis de forage pétrolier offshore alors que l'Italie pourtant est sortie du traité dès 2016. Alors attendez, on ne comprend pas là. Comment l'Italie peut être condamnée en 2022 alors qu'elle était déjà sortie du traité six ans auparavant ? C'est là la subtilité du traité, Jean-Rémy. Il y a une clause de survie dans ce traité qui protège les investissements pendant encore 20 ans après la sortie d'un pays signataire. Et donc même si l'Union Européenne s'en retire maintenant les investissements fossiles resteront protégés pendant 20 ans encore. Attendez, ça paraît complètement surréaliste dans le contexte actuel d'urgence climatique. Et ça l'est, c'est complètement surréaliste. D'autant que les décisions de justice sont parfois contradictoires. Prenez cet exemple, Jean-Rémy. En 2019, la Cour suprême néerlandaise a condamné les Pays-Bas pour inaction climatique et a imposé au gouvernement de prendre des mesures plus ambitieuses. Et donc en réaction, le gouvernement a accéléré son plan de sortie du charbon. Mais ce faisant, il est maintenant attaqué par le géant énergétique allemand RWE qui lui réclame 1,4 milliard d'euros s'il maintient la fermeture de la centrale à charbon d'Aimshavn qui est exploitée par RWE depuis 2015. Donc on marche sur la tête littéralement. Bon, on marche sur la tête et on comprend donc pourquoi l'Union Européenne veut en sortir. Bien sûr, d'autant que plusieurs États européens ont déjà décidé d'en sortir à la fin 2022. Et il est clair que si on veut sortir des énergies fossiles et atteindre les objectifs du Green Deal, du Pacte Vert, eh bien se traiter sur la charte de l'énergie rend les choses très difficiles ou en tout cas vraiment très très coûteuses puisque jusqu'ici, les indemnités accordées aux investisseurs avoisinent les 60 milliards d'euros. C'est autant d'argent qui n'ira pas à la transition énergétique. Mais François, on est d'accord que ce vote du Parlement européen c'est une avancée pour le climat et pour l'environnement parce qu'on dit souvent que l'Union Européenne est en train de toujours faire marcher sur l'environnement. Alors très clairement, c'est un gros pas en avant, oui. Même si ça fait un peu de temps que la décision était dans les tuyaux puisque la Commission l'avait déjà proposée en juillet dernier, le Conseil Européen avait validé l'idée début mars et donc il ne restait plus qu'au Parlement à l'approuver ce qui est désormais chose faite. Même s'il y aura encore une dernière validation par les gouvernements et même surtout s'il existe une clause qui permet aux pays qui le souhaitent de rester membre du traité qui est en train d'être modernisé pour le moment. Mais surtout, comme on l'a dit, le gros problème, c'est cette clause de survie puisque le traité va continuer à s'appliquer pendant encore 20 ans. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on est coincé ? Alors c'est là précisément où l'Union Européenne pourrait s'engager davantage et soutenir le projet d'un autre traité, un traité de non-prolifération des énergies fossiles. De la même manière qu'on a conçu un traité de non-prolifération des armes nucléaires, ce traité serait contraignant et empêcherait le développement de nouveaux projets fossiles et donc il serait complémentaire à l'accord de Paris. C'est le Vanuatu, un petit état dans le Pacifique Sud qui était le premier gouvernement à soutenir ce traité en 2022. Mais depuis, il accumule les soutiens et notamment depuis que la Colombie s'y est déclarée favorable lors de la COP28 alors que la Colombie, c'est pourtant un producteur d'énergie fossile. Et en Europe, est-ce que ça pourrait permettre de contrarier les effets de ce traité sur la charte de l'énergie ? Tout à fait, on peut l'imaginer et le Parlement européen a d'ailleurs voté une résolution en faveur de ce traité l'an dernier. Emmanuel Macron, interpellé par un militant dans les couloirs de la COP28 en novembre dernier à Dubaï, s'était même dit prêt à le signer tout de suite. Mais Jean-Rémy, vous savez qu'il y a hélas un long chemin de la coupe aux lèvres parfois. Un chemin qu'on décrit évidemment dans votre chronique. Merci beaucoup François Gemmène, Zéro Émission, comme chaque semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501